Evelyn Duowona a été parmi les premiers agents de santé de première ligne à commencer à traiter les cas de COVID-19 lorsque la pandémie a frappé le Ghana il y a un an. Elle a dit que cet hôpital de Sanli n'avait pas été conçu pour le traitement des maladies infectieuses. Mais la direction a dû le modifier pour traiter les cas de coronavirus. La peur était là, le petit doute était là. Mais si l'on considère que c'est une maladie infectieuse, ce que nous faisons avec les maladies infectieuses normales, c'est de protéger le personnel infirmier pour renforcer davantage la prévention et le contrôle des infections, en innovant sur certains aspects. Donc après avoir formé tout le personnel face à la prévention et au contrôle des infections, nous étions tous prêts. En plus de se mettre à risque pour sauver des vies au tout début de la lutte contre la pandémie, Evelyn a dû faire face au rejet de personnes qui croyaient qu'elle risquait de les infecter. La difficulté que nous avons surmontée était la stigmatisation. Et certains d'entre nous avaient peur parce que vous rentrez chez vous et que vous ne savez pas si vous avez contracté la maladie et si vous risquez de la donner à vos proches. Maintenant, la stigmatisation rattachée à la COVID-19 diminue au Ghana en raison de la sensibilisation du public. Evelyn a dit que la lutte contre la propagation des infections était difficile, en particulier lors de la deuxième vague. Nous avons eu beaucoup de patients dans un état critique et gravement malade par rapport au début, parce que lors de la deuxième vague, la plupart d'entre eux étaient symptomatiques et requéraient beaucoup de soins. Au plus fort de l'éclosion, les salles de cet hôpital étaient au maximum de leur capacité et mettant à rue des preuves le personnel et l'équipement de nombreux patients devant être sous oxygène. Evelyn et d'autres agents de santé ont dû faire des heures supplémentaires lorsque le Ghana a été frappé par une deuxième vague d'infections à la COVID-19 au début de cette année. À présent, la pression a diminué alors que les infections quotidiennes sont en baisse constante à travers le pays. Mais alors que l'hôpital continue d'admettre des patients de la COVID-19, ces fournitures médicales sont constamment mises à rude épreuve. Nous avons besoin de beaucoup d'équipements médicaux qui peuvent nous aider à améliorer la qualité des soins que nous prodiguons à nos patients. Nous avons aussi besoin d'équipements de protection individuelle et épis. Le gouvernement vise la vaccination de 20 millions de personnes d'ici la fin de l'année. Evelyn a déjà reçu son vaccin et elle espère que le déploiement de la vaccination aidera à réduire les infections afin qu'elle et d'autres travailleurs de la santé puissent reprendre une vie normale. Voilà.